à la découverte du département. Le Clos des Roses à Fréjus est un magnifique vignoble de près de 40 hectares qui se prête particulièrement bien à l'accueil d'œuvres d'art. Ici, l'art contemporain trouve toute sa place dans les différents espaces du domaine. C'est Laurence Barbero, la directrice du Clos des Roses, qui a rassemblé le monde des arts et celui des vins. Depuis 2007, elle organise tous les deux à trois mois une exposition temporaire. Dans le parc, les visiteurs peuvent également admirer les nombreuses œuvres monumentales installées à demeure. Notamment un parcours bestiaire composé de plus d'une vingtaine de sculptures. Elles font partie de la collection privée de la famille Barbero, qui compte aussi des sculptures de Marina Ovener, les violonistes et la danseuse, les trois grâces de Monique Flauchelet ou encore le tasse des faibles de Bernard Bézina. Autant de merveilles à découvrir en déambulant dans le Clos des Roses. Rendez-vous vendredi pour l'agenda du week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada